Sous-titrage Société Radio-Canada Bah quoi ? Ah, c'est la rentrée, mais on a bien profité des vacances pour se faire dorer la pilule à la plage. Ou pour s'enfermer dans le noir à la fraîche et mater les séries. C'est l'option que j'ai choisi, de toute évidence. Et ça, il y en a un qui l'a bien compris. Alors, la signature sonore hyper reconnaissable qui te marque l'esprit au fer rouge, on en parlera pas ici. Là, on va surtout parler d'une des productions de la plateforme. Et roulement de tambour ! Non, il n'y a pas de suspense. C'est Stranger Things. C'était marqué dans le titre. Oh, pardon. C'est pas le bon. On se replace. Je sais pas pourquoi cette troisième saison est décriée, moi perso, je l'aime bien. Mais il y a un petit truc qui m'a dérangé. Sur Netflix, il n'y a pas de pub. On paye un abonnement, ce qui nous évite de subir des coupures de réclame comme sur YouTube. Papiers gros grains, papiers gros grains, ça ponce vraiment très bien. Mais à la place, Netflix a parfois recours à quelques placements de produits. Quelques. Alors, c'était déjà le cas dans les deux premières saisons, mais dans la troisième, la barre a été mis très, 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 très haute. Officiellement, c'est 75 partenariats que Netflix a signé avec des marques. 75 ! Mais en même temps, quand on sait que juste un épisode de la saison 2 de Stranger Things pouvait coûter jusqu'à 8 millions d'euros, on peut comprendre que Netflix ait besoin à un moment donné d'investisseurs et qu'il aille chercher de l'argent ailleurs. Ah bah non ! Ils ont déclaré officiellement qu'aucune marque n'avait payé pour apparaître dans la série. Et moi aussi, j'ai eu du mal à y croire au début. En fait, plus qu'un placement de produit ou une marque paye pour apparaître dans une série, c'est vraiment des partenariats que Netflix a établi. Là, l'objectif, c'est pas de financer la série. Eux, ils sont prêts à s'endetter de plusieurs milliards pour créer des contenus originaux. Parce que l'avantage des contenus que tu crées toi-même, et bah c'est que t'en as l'exclusivité. Donc si nous on veut les voir, et bah faut aller chez Bibi. Quand je dis Bibi, je veux dire Netflix. Je... Je sais pas si c'était clair du coup. En fait, ce qu'ils visent actuellement, c'est une augmentation de leur nombre d'abonnés. Pour étendre leur notoriété via leur série, rester leader du marché du streaming, et s'assurer un retour sur investissement à long terme. Les mecs y pensent... Pffou ! Dans le curfus. Et l'enjeu est d'autant plus important que de nouvelles plateformes de streaming vont bientôt sortir, comme Disney+, c'est Consor. Consor, c'est... C'est pas leur nom, c'est... C'est les... C'est pour désigner les autres. Je... Je connaissais pas les noms des autres. Donc les gars, ils ont fait tapis ! Direct ! Parce que c'est maintenant qu'ils doivent dominer le marché. En sachant que c'est déjà le cas. Ils sont passés de 50 millions d'utilisateurs en 2014 à 140 millions en 2019. Ça fait beaucoup ! Et c'est pour pérenniser leur situation qu'ils ont établi des partenariats avec des multinationales gigantesques et historiques. Pour renforcer leur puissance en termes de marketing et de communication. Et faire du co-branding. Autrement dit, de la promotion croisée. Comme ce qu'ils ont fait quelques mois avant la sortie de la série. Où les frères Doffer ont réalisé une publicité pour Coca-Cola, avec les acteurs de la série, dans un style un petit peu rétro, sur les lieux du tournage. Coca-Cola a également organisé des événements dans le style de Stranger Things, avec des bandes d'arcade et un espace dédié upside down. Avec des canettes de coquin recouvertes de peinture grise. Wow ! Et ils ont bien entendu fait appel à des influenceurs. Hey ! 2019 oblige ! Toujours la même logique. On s'abonne au compte de l'influenceur et de celui de la marque. On met le hashtag qui va bien. On pose avec une canette et un copain devant une des saisons précédentes de Stranger Things. Et on croise les doigts en espérant être celui ou celle qui va être tiré au hasard. Et spoiler alert ! C'est jamais toi. Oh y'a aussi Burger King ! Et eux ils sont un peu foufous. Ils ont fait un... Ruper à l'envers ! C'est littéralement un burger à l'envers. J'pense qu'on peut le faire nous-mêmes. C'est l'instinct du temps ! Tu prends un burger, tu le mets à l'envers, et t'as un burger Stranger Things ! C'était l'instinct du temps ! C'est des putains de génies ! Windows, eux, ils ont ressorti la version 1.1 de leur système d'exploitation sorti en 1985, à la sauce Stranger Things. Et ils organisent également des Camp Nowhere dans la vraie vie véritable. I'm Suzy, I'm the Camp's number one fan. Camp Nowhere is a technology camp. We learn to build radios, robots, make movies, even code arcade games. Et j'vous jure c'est pas une blague. Fortnite de son côté a créé des skins Jim Hooper et Demogorgon, la base, mais aussi des maps reproduisant différents lieux de la série, comme la maison de la saison 1, le labo, ou le lycée, et certainement d'autres que j'ai pas vu. Et qui dit Fortnite ? Il dit streamer ! Euh... Et boum ! Impact x 1000. Et quand je dis 1000, je suis sympa. Et pour finir, H&M et Lévis ont sorti une ligne de vêtements inspirée de la série, en édition limitée, bien évidemment. Mais ça on en reparle tout à l'heure. Ouh ! Et tout ça c'était avant la sortie de la série. Et je pense que j'ai même pas tout énoncé. En tout cas la technique marche plutôt bien. Coca-Cola par exemple. C'est 55 828 mentions sur Twitter dans les deux mois avant la sortie de la série. J'ai tout compté moi-même. C'est faux. Ça fait 900 mentions par jour ! Et comme ils ne vivent pas que de mentions et d'eau fraîche, ils auraient aussi récolté 1,2 milliard de dollars grâce à cette exposition médiatique. 1,2 milliard de dollars. Oui, oui, oui. Bref, entrons dans le vif du sujet. Les placements de produits dans la série. Bon, je vais pas tous les citer parce qu'on s'y perdrait. Entre ceux qui apparaissent subrécitement dans le fond d'une scène, ceux qui sont plus centraux à l'histoire, et ceux qui se manifestent de manière complètement éhontée, mais le maître incontesté, la marque, qui apparaît dans chacun des épisodes de cette nouvelle saison, c'est bien entendu... Coca-Cola ! Il a été estimé que les placements de produits Coca, en prenant en compte le temps d'apparition, la place prise à l'écran, etc. aurait pu leur coûter 1,5 million de dollars, juste pour cette saison. Ce qui lui a permis d'avoir le temps d'apparition le plus long sur deux épisodes, enfin, ils appellent ça des chapitres, mais aussi d'être la marque la plus mise en avant, devant un auditoire potentiel de 140 millions d'abonnés. Mais on le rappelle, Netflix a annoncé officiellement qu'aucune marque n'avait payé pour apparaître dans la série. Souvenez-vous, ils ont déclaré officiellement qu'aucune marque n'avait payé pour apparaître dans la série. Cela dit, on sait pas s'ils touchent un pourcentage sur les ventes des produits dérivés. Franchement, c'est probable ! Ce qui serait une bonne motivation pour la mise en avant des produits. Ce qui pourrait aussi expliquer cette étroite collaboration entre les marques et la série, depuis la phase de création, floutant de plus en plus les limites entre merchandising et contenu original. Pour exemple, une partie de la ligne de vêtements vendue par H&M et Levis, dont on parlait tout à l'heure, a été créée spécifiquement pour la série. Habituellement, c'est plutôt les costumiers qui s'en occupent. Mais là, les deux marques ont directement été impliquées dans le processus de création. Pour Levis, il s'agit de deux hauts. Un pour Dustin et un pour Eleven. Là, c'est plus un placement de produit, mais un produit créé par la série. H&M, eux, ils se sont occupés de la tenue de Dacre Montgomery, a.k.a. Billy, qui a même posé comme mannequin pour la marque. Des tenues d'été pour une série diffusée en été. Habile. Et c'est marrant parce que ces vêtements... Enfin, c'est marrant. Vous allez pas vous éclater de rire non plus, hein. Mais c'est marrant. Et c'est marrant parce que ces vêtements rappellent évidemment la mode des années 80, mais remise au goût du jour pour correspondre un peu plus à la tendance actuelle, qui est déjà dans une mouvance des années 80. Croisement de ouf. Légèrement réinventé, rétro mais pas ringard. Bon, à part la coupe mûlée, peut-être. Et encore, même la coupe mûlée, elle passe. Peut-être me faire la même. Comme ça, au lieu de faire une pub intrusive pour présenter une nouvelle collection, ils habillent directement les acteurs. Ah bah ça passe carrément mieux quand on nous présente la tenue d'un personnage auquel on s'est attaché. Je pensais à Dustin et Eleven, pas à Billy. Même si j'ai versé une petite larme. Spoiler ! Et là, ils ont même pas besoin de nous vendre. On va direct le chercher. J'étais super chaud d'acheter le t-shirt de Justin. Dustin, je sais non plus comment il s'appelle. Parce qu'au-delà du vêtement, de son utilité ou de son esthétique, c'est directement notre affect qui joue. Les scénaristes introduisent donc directement le produit dans le scénario pour le lier à notre amour de la série. C'est le principe de la publicité native. Elle est pensée pour s'intégrer directement dans le contenu plutôt que de s'imposer avant ou après. Comme ça, c'est indissociable de l'oeuvre. C'est ce que dit Stuart Connoge, responsable des boissons gazeuses du groupe Coca, et vice-présidente du marketing pour l'Amérique du Nord. Sérieux, vous aviez pas plus court comme titre ? Les marques sont obligées de s'adapter au streaming avec abonnement et sans publicité pour rester dans l'esprit des gens. Mais plus intriqué encore dans le récit, on a la canette de Coca utilisée par Eleven dans deux scènes qui se répondent en miroir. On a celle de la saison 1 qui nous montre qu'elle a des pouvoirs, et celle de la saison 3 où on découvre qu'elle les a perdus. Même si franchement ça marchait aussi bien avec une cuillère. Et dans un style beaucoup moins subtil, on a la scène de Lucard. . . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est d'accord qu'elle apporte rien à l'intrigue. Elle fait pas avancer l'histoire, elle explique rien, et pour preuve, j'ai refait le montage sans cette scène. On comprend toujours ce qui se passe. Et c'est quand même vachement plus efficace. La justification des producteurs, c'est que le placement de produit permet de nous ancrer dans le réel. De nous faire revivre les années 80 en utilisant des marques connues, existantes, présentées dans leur design de l'époque. Pour la scène de Lucas, les scénaristes ont même précisé, c'était l'été 85. Et quand on parle de moments de pop culture, New Coke, c'était un sacré truc. Et il aurait été bizarre de ne pas l'inclure. Bon, ils ont pas dit sacré truc, mais big deal. Alors, juste pour replacer dans le contexte, le New Coke, ça a été un des plus gros plantages de la marque. Ils l'ont sorti dans les années 85, ok ? Mais c'est resté 77 jours en vente. Ça fait même pas 3 mois. Moi, je pense que c'était surtout une bonne occasion pour ressortir une édition limitée de 50 000 canettes. Alors, j'ai même trouvé un pack avec 2 canettes et 2 bouteilles à 20 dollars. Et pour info, c'est 50 centimes, une canette de Coca classique. Ça m'énerve, ça ! Ah ! Ah, putain, ça me fait ça tout le temps. Mais, j'aurais juste une question. Si tous ces placements de produits sont censés nous immerger dans un monde réaliste, et nous faire croire à cet univers, pourquoi Scuba Hoy est une boutique fictive dans un centre commercial fictif dans une ville qui n'existe pas ? Bon, d'ailleurs, ils en ont profité pour ouvrir des boutiques éphémères Scuba Hoy. En fait, je pense que c'est aussi l'occasion pour les marques de redorer leur blason. Parce qu'on est quand même dans une époque où on s'inquiète de plus en plus de ce qu'on mange, et de ce qu'on boit, et que toutes les grandes firmes sont entachées de scandales. Ça, on en reparle prochainement. Coca-Cola et les autres essaieraient pas de nous rappeler qu'à une époque, ils étaient cool, parce que Stranger Things, c'est la série parfaite pour ça. Elle s'adresse clairement aux jeunes des années 80-90 qui sommeillent en nous, et qui maintenant ont les moyens de payer. La série nous place dans un écrin de nostalgie en nous présentant de nombreuses références, comme Retour vers le futur, Donjons et Dragons, Metallica, et bien d'autres. Et ce sont pas les années 80-90 telles quelles, c'est forcément biaisé. On nous donne à voir une représentation esthétisée magnifiée de cette époque. Mais là, les marques se fondent dans la pop culture, pour être plus facilement acceptées, voire même défendues. On verra comment ça se passe dans la section commentaire. Les producteurs expliquent d'ailleurs le consumérisme dans la série comme un reflet de ces années-là. Ces années-là ! Je veux la faire. Une consommation décomplexée et enivrante, comme le découvre Eleven. Le centre commercial au centre de l'intrigue est d'ailleurs assez ironiquement symbolique de la quantité de placement de produits dans la série. Mais si on peut être émerveillé devant toutes ces belles couleurs et ces néons, est-ce que ça n'est pas de ces profondeurs qu'est sortie une créature composée de corps humain capable de nous soumettre à sa volonté ? Ça fait une jolie métaphore du capitalisme. Allez, gardez l'esprit critique et... Oh non, 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 non ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501